bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans le webinaire du carré de paris ce soir nous avons le plaisir d'accueillir louis blanc louis qui vient de publier l'ouvrage l'arabie saoudite de l'or noir à la mer rouge aux éditions errol donc ce soir il nous parlera de son ouvrage qui traitera de qui traitent de la société saoudienne et notamment des mutations de cette société les différents défis qui sont posés à cette société notamment en termes de démographie en termes de politique en termes de transition énergétique aussi donc les différents thèmes seront abordés ce soir par notre invité que je présenterai rapidement donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà puisqu'il est déjà intervenu à plusieurs reprises au carré donc louis blanc est historien et diplomate il était aussi l'ancien consul de france à djeda il est évidemment familier de la culture de la société de l'arabie saoudite puisqu'il y a vécu et donc il est auteur de nombreux ouvrages sur l'arabie dont notamment la découverte de l'arabie par les français qu'il a déjà présenté au carré mais aussi de l'ouvrage la ville d'eve qu'il a ici sur la table donc je vous demande bien vouloir le montrer et dont il a fait un webinaire au carré que je vous invite évidemment de regarder si ce n'est pas encore fait et donc ce soir son sa présentation va porter sur le dernier ouvrage qu'il a donc sorti et qui a pour titre je le rappelle l'arabie saoudite de l'or noir à la mer rouge donc oui je vous passe la parole pour une trentaine quarantaine de minutes merci beaucoup isabelle merci au carré de m'accueillir une nouvelle fois c'est toujours un plaisir et c'est cette fois ci sur l'arabie saoudite je pense que les l'arabie est un pays qui gagne à être connu parce que on a tellement une idée de pays lointain qu'on finit par ne plus savoir ce que l'on devrait savoir puisque on l'a su comme disait isabelle donc c'est mon troisième livre sur l'arabie le premier c'était une anthologie des textes publiés par les français sur la ville de djelda et qui était la ville la mieux connue par les français à l'époque du 19e siècle surtout puisque cette anthologie s'achève avec la seconde guerre mondiale donc ça faisait 798 pages maintenant le nouveau livre que je viens de vous montrer et qui est paru le mois dernier il fait trois kilos donc ça aussi ça prouve que les français se rendait souvent à djelda c'est une anthologie cette fois de l'iconographie française sur cette ville et sa région jusque en 1940 et j'ai plus de 900 clichés donc vous voyez que la france connaissait et mais a oublié et dans le nouveau livre donc que je vais présenter maintenant on a un chapitre justement sur cette mémoire française qui s'est dissipée avec comme premier acteur de cette mémoire Napoléon tout simplement on a complètement oublié que Napoléon était bien sûr intéressé par l'orient en général d'Egypte en particulier il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'en arabie parce que bien sûr les affaires européennes l'ont convoqué mais toute sa vie il a essayé et il a raté une alliance avec tout d'abord le grand chéri de la mecque et ensuite les wahhabites et les wahhabites étaient considérés depuis la révolution comme des alliés potentiels de la france face à l'ennemi principal qui était à l'Angleterre donc Napoléon prenait une alliance franco-wahhabite qui aurait pu ensuite peut-être permettre à l'armée française et d'aller jusqu'aux Indes pour bien sûr en expulser les anglais et celui qui a embrayé là-dessus et qui a même renforcé cette idée d'alliance franco-saoudienne avortée et encore une fois eh bien c'est Alexandre Dumas Alexandre Dumas lui non seulement donc avait les wahhabites en tête mais il pensait à une alliance entre l'Ethiopie qui était considérée comme un pays de cocagne à l'époque les saoudiens et la France toujours bien sûr dans un dans une optique de détrôner l'Angleterre qui s'intéressait au même moment à cette région. Alors les wahhabites étaient considérés comme des gens très bien, maintenant évidemment ça a changé, les temps changent et les mentalités aussi et donc après Alexandre Dumas qui d'ailleurs je fais une petite incise pour mon auto-promotion, mon prochain livre justement ça sera Alexandre Dumas et l'Arabie parce que bon on sait qu'Alexandre Dumas était un auteur prolixe mais on ne sait pas qu'il a écrit beaucoup de choses sur l'Arabie, des choses passionnantes donc vous verrez là aussi ça fait plus de 600 pages donc il y a de quoi faire et il raconte notamment le séjour d'un de ses amis, Louis Ducouré alias Hajar Abdelhamid B puisqu'il s'est converti à l'islam et qui a donc passé plus d'un an à la Mecque c'est le premier français qui a raconté son séjour à la Mecque et celui qui l'a raconté c'est son ami Alexandre Dumas c'est passionnant, vous verrez aussi vous lisez ça par exemple comment le grand shérif de la Mecque faisait des soirées très torrides avec des almés et bon je ne vous raconte pas en détail mais c'est tout à fait du Dumas de Beauvaule le troisième, je commence par la fin, ce n'est pas grave le troisième tout de même puisque c'est celui qui je pense donne le plus de lettres de noblesse aux relations culturelles franco-saoudiennes c'est Victor Hugo, Victor Hugo qui dans la légende des siècles qui est bien sûr son chef d'oeuvre consacre un poème à la ville de Jeddah et sa région donc avec comme thème à l'alliance mais plutôt la réconciliation entre d'une part l'Orient et l'Occident puisqu'il s'agit d'un dialogue symbolique entre la ville de Jeddah et l'île de Patmos où se trouve Saint Jean l'évangéliste après avoir écrit l'Apocalypse et d'autre part entre l'islam et le christianisme oui ça fait beaucoup de choses mais c'est foisonnant donc quand on voit ce qu'est devenu l'Arabie maintenant, on a honte l'Arabie c'est un des pays les plus méconnus bon c'est pas, les torts sont partagés puisque bien sûr les Saoudiens n'ont pas émis de visa de tourisme jusqu'à ces derniers temps ils ont commencé juste au début du Covid donc c'était pas la meilleure période mais ça va repartir et j'incite évidemment les personnes qui n'ont pas encore découvert ce pays qui fait quatre fois la superficie de la France à y aller et c'est pour ça que j'ai mis en couverture de mon pays une des merveilles de l'archéologie saoudienne qui est la Petra saoudienne Madain Saleh qui est maintenant plus connue sous le nom de El Rola donc il s'agit d'une découverte bien sûr parce que l'archéologie en Arabie saoudite c'était quelque chose que tout le monde croyait tout à fait inexistant que ce soit en Europe ou d'ailleurs au Moyen-Orient parce qu'on disait que les torts étaient partagés mais les Moyen-Orientaux en gros enfin ceux qui nous informent depuis longtemps sur le monde arabe en général puisque c'est avec eux qu'on a tissé des contacts depuis bien longtemps avec le Levant que ce soit donc le Levant donc le Proche-Orient ou bien l'Egypte et bien ces gens-là nous disent qu'en gros après Mohamed, après le prophète Mahomet il ne s'est plus rien passé jusqu'à la découverte du pétrole bien non donc puisque justement en 970 photos on voit bien qu'il y a des choses qui se sont passées et ce qui se passe maintenant alors là c'est tout à fait spectaculaire parce que là aussi les Saoudiens devraient davantage mettre en valeur ce qui se passe chez eux mais ils sont tellement occupés avec ce que j'appelle une movida la movida espagnole vous la connaissez après la mort de Franco en 1975 et bien actuellement on a une movida saoudienne depuis l'arrivée au pouvoir du roi Salman on a un nouveau pays que j'appelle un petit peu de façon osée l'Arabie Salmanite elle est toujours saoudite évidemment mais c'est pour bien marquer la différence et bien cette movida donc touche tous les domaines alors je ne vais pas tous les reprendre je pense que dans le livre on pourrait faire beaucoup de remarques sur les différentes facettes de cette movida mais ce qui je pense est le plus intéressant c'est de voir qui l'a fait et comment donc qui l'a fait évidemment tout le monde connaît MBS Mohamed bin Salman donc c'est le fils préféré du roi Salman bon MBS c'est pas lui qui dirige son père règne et lui gouverne donc il y a un tandem à la tête de ce pays et l'un a besoin de l'autre Salman est trop vieux pour gouverner donc il a besoin de son fils très jeune pour mettre en oeuvre tout ce chamboule tout et son fils n'a pas la légitimité nécessaire pour le faire donc actuellement évidemment l'un a besoin de l'autre la grande question que tout le monde se pose c'est est-ce que c'est durable dans ces conditions parce que le roi Salman est âgé et sa santé est précaire donc est-ce que le fils va pouvoir ensuite pendant le relais la réponse est oui 99% parce que d'une part maintenant les choses sont pliées au sein de la famille le gros le plus difficile a été fait au sein de la famille c'est-à-dire que nous avons maintenant un système de succession qui a été complètement réorganisé vous savez que les Saoudiens depuis le roi Abdelaziz avait donc Ibn Saoud avait instauré un système adelphique c'est-à-dire que c'était tous les frères qui se succédaient l'un après l'autre Salman est l'un des derniers fils vivant du fondateur donc de l'Arabie Saoudite Ibn Saoud et bien maintenant donc c'est fini on a un système plus classique qui est en soi-même une révolution anthropologique parce que il s'agissait d'un système étendu à toute la péninsule arabique et pas seulement à l'Arabie Saoudite donc maintenant le système plus classique c'est tout simplement vertical donc le roi avec son fils qui va le succéder et très probablement ensuite si tout continue comme ça il y aura un autre un autre descendant de Salman mais pas un des frères de MbS Mohamed Ben Salman ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas avec ses frères mais c'est pour essayer de pérenniser cette dynastie en fait la conclusion du chapitre que je consacre à MbS c'est la version saoudienne du fameux film ou bien le livre que vous connaissez c'est le cette fois-ci ce n'est pas le guépard c'est le léopard donc puisqu'on est en Arabie il faut que tout change pour que rien ne change et c'est actuellement ce qui se passe donc en Arabie tout change et si tout n'avait pas changé la prédiction de la plupart des spécialistes de l'Arabie se serait concrédité c'est-à-dire que la dynastie se serait aurait implosé c'est-à-dire elle se serait écroulée d'elle-même cette fois-ci au contraire en essayant de changer le système on a une perpétuation dynastique mais généralement avec la mise à l'écart de toutes les branches latérales qui n'ont pas apprécié évidemment le mouvement donc ça c'est deux acteurs je parlais des acteurs de cette Movida deux acteurs bien sûr qui sont la tête donc on dit toujours oui bien sûr ce royaume autoritaire c'est en fait une dictature et les gens sont au garde-à-coup et bien pas du tout parce que c'est une modification d'ensemble et si MBS parvient jusqu'à présent à changer donc la société et pas seulement la superstructure le gouvernement c'est parce que il est représentatif d'une nouvelle génération en fait la clé de la compréhension de ce qui se passe en Arabie Saoudite actuellement c'est le conflit des générations tout simplement on a une pyramide des âges qui l'explique puisque vous avez maintenant une pyramide comme dans de nombreux pays arabes mais un peu plus tard que dans les pays du Proche-Orient avec un maximum de jeunes un minimum de vieux et des enfants qui deviennent de plus en plus rares donc c'est vraiment la fenêtre pour que la jeunesse s'impose la jeunesse Mohamed Ben Salman est entre deux âges maintenant il n'est plus vraiment jeune mais enfin puisque la majorité de la population est moins âgée que lui mais la jeunesse s'identifie vraiment à ce à ce dirigeant après tous les gérantes qui l'ont précédé là ça ressemble plutôt à ce qu'on avait vu en IRSS avant la chute donc bien sûr du mur de Berlin donc une population qui est en fait attachée bien sûr à ses dirigeants et notamment à Mohamed Ben Salman pour des raisons de génération comme je vous l'ai dit et aussi parce qu'il épouse son époque le problème principal de l'Arabie Saoudite c'est qu'elle était hors de l'époque donc si je dis que c'est un conflit de génération c'est parce qu'évidemment les générations nouvelles sont globalisées en Arabie Saoudite plus qu'ailleurs parce que les Saoudiens ayant la possibilité d'avoir des visas parce qu'ils ont de l'argent et bien ils sont allés partout dans le monde entier donc contrairement à de nombreux pays qui ont les mêmes aspirations mais qui sont refirmés sur eux-mêmes en Arabie Saoudite vous avez des gens qui savent bien que leur pays n'est plus du tout aux normes alors maintenant on a une espèce de rattrapage le rattrapage bien sûr se fait à vitesse accélérée mais il lui faut du temps puisque c'est un pays qui était extrêmement traditionnel pourquoi il y a différentes raisons pourquoi c'était les gérondes qui étaient au pouvoir depuis longtemps c'est tout d'abord je crois que la raison essentielle de ce déphasage enfin il y a deux raisons essentielles je le citerai donc la première c'est quelque chose qu'on ne mesure pas bien parce que c'est exceptionnel dans le monde contemporain surtout dans le monde arabe c'est que l'Arabie saoudite n'a jamais été colonisée donc c'est un pays qui n'a pas été confronté à une modernité imposée depuis l'Occident et ce qui est évidemment un avantage parce que quand on n'a pas été colonisé on n'a pas de complexe du colonisé donc ça permet d'avoir une personnalité plus équilibrée mais en même temps c'est un inconvénient parce qu'évidemment on est resté à l'écart de ce que finalement les états nouvellement indépendants ont réalisé c'est-à-dire la poursuite de la modernisation qui est puisque la globalisation l'internationalisation et bien sûr une occidentalisation donc l'Arabie saoudite était très en retard c'était un pays ça c'était la première raison la seconde raison elle est donc géographique l'Arabie saoudite c'est un pays immense avec une population très clair sommée maintenant la population a rapidement augmenté mais à l'époque de la fondation du pays d'Ibn Saoud les gens ne se connaissaient absolument pas parce qu'il y avait d'immenses étendues à traverser dans des conditions bien sûr géographiques très hostiles et surtout une insécurité totale on a de la peine à imaginer Alexandre Dumas lorsqu'il décrit l'Arabie dit c'est le pays de la famine donc les gens avaient de la peine à subsister là où ils étaient donc ils avaient assez peu d'occasion de se fréquenter entre eux et en fait l'Arabie était bien sûr pas un pays unifié à l'époque Alexandre Dumas écrivait mais avait donc une façade maritime sur la mer Rouge qui était très internationalisée notamment donc le Hijaz mais un intérieur qui était vraiment tout à fait resté à l'écart et c'est de cet intérieur qu'est venue l'unification donc il fallait qu'un chef militaire bien sûr appuyé sur une sur une transformation de la société le voyevisme avant d'être une réforme religieuse c'était une transformation sociale il fallait qu'un chef de cette tranque puisse unifier le pays c'est-à-dire en fait annexer les provinces donc limitrophes et construise un État mais entre un État et une nation évidemment il y a une marge l'État a été très difficile à instaurer en fait Ibn Saoud a dû construire son État contre les Bédouins on a toujours en tête depuis au moins un pays de l'or noir que l'Arabie Saoudite est un État Bédouin mais non pas du tout c'est le contraire c'est les Bédouins qui ont porté Ibn Saoud le pouvoir et ensuite Ibn Saoud pour cimenter son État a été obligé de les pourchasser et donc de les marginaliser et il l'a fait bien sûr militairement et surtout très intelligemment sur le plan économique c'est-à-dire qu'il a asséché toutes les ressources traditionnelles de l'économie Bédouine et il a fait des Bédouins des des banlieusards les banlieusards en général employés dans les forces de sécurité qui dans ce qu'elles ont échangé leur mode de vie traditionnel contre une assistance et une allégeance donc à l'État central mais ça ne suffisait pas à bâtir une société on cherche toujours dans les pays du tiers-monde où est la société civile si elle est en train de se cristalliser est-ce que les agents du changement sont disposés à enfin se mobiliser pour construire un État que les printemps arabes ont appelé l'État civil en fait c'est un État civique d'Aulam Madaniya en Arabie Saoudite on n'est pas là du tout on en est à essayer de construire une société un point c'est tout donc la société c'est pouvoir vivre ensemble alors à partir du moment où on aura une société on pourra peut-être voir l'émergence d'une société politique mais pour le moment c'est prématuré actuellement la préoccupation numéro un du Saoudien puisque l'État construit par Ibn Saoud c'était en gros l'échange de la protection matérielle et bien sûr financière contre l'allégeance bon on est ici maintenant presque d'un siècle après à essayer de rechercher donc la cristallisation d'une nation c'est-à-dire la formation d'une communauté une communauté de destin c'est ça la société et des les gens en Arabie Saoudite n'ont jamais appris jusqu'à maintenant donc jusqu'à il y a 3-4 ans n'ont jamais appris qu'ils faisaient partie d'une société commune pas du tout les Wahhabites qui bien sûr avaient noyauté tout le système éducatif leur disaient qu'ils faisaient partie d'une communauté musulmane mondiale et par exemple en Arabie Saoudite il n'y avait pas de fête nationale il n'y avait que des fêtes religieuses donc on a fini par instaurer au bout d'un moment un jour national qu'on n'a pas appelé fête maintenant ça y est pour la première fois cette année on a eu quelque chose qui s'est appelé fête nationale ça affecte des symboles comme ça qu'on voit l'émergence d'une nation et là aussi il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs les gens qui ont été donc éduqués dans un autre système ont du mal à comprendre qu'en fait ils étaient dans l'erreur d'autant plus qu'on leur disait que vous êtes le pays élu par excellence puisque c'est chez vous que l'islam est apparu vous êtes donc la meilleure et bien donc on leur disait aussi que quand il y avait l'heure de la prière il fallait arrêter de travailler alors évidemment dans ces cas là c'est formidable parce qu'on fait une prière le plus long possible donc maintenant on leur dit au contraire il faut travailler plus pour gagner moins donc tout ça ça fait beaucoup de choses à la fois il faut le temps pour que ça se mette en place donc un peuple qui est encore en pleine mutation mais qui embraye tout à fait dans la dans la direction donc son leadership lui assigne donc la direction c'est une réforme donc contre non pas la religion mais une réforme contre l'utilisation de la religion pour sanctifier le patriarcat c'est ça le wahbisme donc maintenant puisque c'est un conflit de génération c'est abattre les les structures patriarcales alors que ce soit des structures donc familiales sociales ou bien en l'occurrence même étatiques puisque c'était l'alliance du savre et du turban la mosquée et la mosquée de l'état qui avait permis l'édification de cet état par Ibn-Séoul donc tout ça est en train de changer on a une déwaabilisation et on a un passage à une nation qui est sécularisée donc le sécularisme est en route on n'est pas encore dans un état séculier donc il y a une sécularisation en cours et une sécularisation qui permet à la société d'émerger pour aboutir à une nation donc la grande si on peut percevoir une idéologie dans l'Arabie Saoudite actuelle c'est l'idéologie nationaliste alors qu'avant le nationalisme était proscrit donc la déwaabilisation est en cours ce qui ne veut pas dire que la société n'est plus wahhabite ça serait trop ça serait trop beau vous savez en Arabie Saoudite on ne pouvait pas bouger le petit doigt sans qu'il y ait quelque chose sans qu'il y ait la religion quelque part mais c'est bien connu trop de religions tuent la religion donc à la fin on avait appelé à religieux tout ce qui n'était pas et c'est comme ça que les occidentaux voyaient ce pays et donc qui était complètement donc investi par la religion mais pas du tout parce que quand on interroge ça a été fait dans de nombreux sondages d'opinion les jeunes saoudiens sur leur vision du monde ils ne sont pas plus religieux que les autres Arabes mais pas moins non plus en fait ils sont plutôt dans la norme donc ce qui prouve que le wahhabisme malgré son matraquage intellectuel et social n'avait pas réussi à faire des saoudiens quelque chose de différent de la jeunesse arabe en général donc une question c'est savoir si cette dévoilisation peut marcher pour le moment c'est spectaculaire puisque bon tout s'est écroulé il n'y a plus de police politique il n'y a plus de police religieuse par contre il y a une police politique plus de police religieuse dans les rues les femmes se baladent comme elles veulent donc elles ont investi l'espace public ce qui est évidemment la clé de la face à la libération mais le problème c'est que on ne peut pas faire disparaître par un coup de baguette magique tous ceux qui sont là qui sont dans les postes qui comptent et la grande force des religieux c'était deux secteurs c'est l'enseignement et la justice évidemment c'est fondamental donc là on a pour le moment un début de refonte des textes juridiques tous les textes et des contenus de l'enseignement là aussi ça prend du temps et puis même c'est pas le problème et moins le manuel que l'enseignant donc évidemment l'enseignant il faut bien qu'il continue à être payé sinon ça risque de mal tourner et il faut essayer de le recycler mais est-ce que c'est possible en gros c'est possible si c'est ce que en tout cas l'organisation de l'état saoudien a essayé de mettre en place c'est possible à condition qu'il y ait une certaine coercition parce que d'une part tous ces gens qui sont quasiment irrécupérables actuellement se sont donc pliés à l'ordre nouveau évidemment contre leur gré mais parce qu'ils étaient forcés et d'autre part ceux les les activistes si l'on peut dire ou en tout cas ceux qui ont le plus conscience du retard de leur pays veulent au contraire accélérer donc là aussi on a ce qu'on peut regretter évidemment actuellement dans l'Arabie d'aujourd'hui c'est-à-dire une accentuation de la répression des opposants politiques opposants politiques c'est un bien grand mot parce qu'il n'y a pas d'opposition vraiment structurée mais en tout cas une opposition à l'instauration d'un pouvoir autoritaire les les religieux en gros ont perdu la partie pourquoi parce que d'une part bien sûr ils ont vu que maintenant la société n'était pas prête à suivre leur désidérata et d'autre part parce que c'est chez eux même que ça ne fonctionne plus chez eux c'est-à-dire dans leur famille vous avez maintenant des religieux barbus en mini dix d'âche vous savez la dix d'âche c'est la grande robe saoudienne donc la mini dix d'âche c'est celle qui va au-dessus de la cheville enfin nous on ne trouve pas ça très sexy mais donc les religieux en mini dix d'âche qui rentrent chez eux le soir et bien ils trouvent leur fille qui a bien sûr suivi la plupart de ses copines donc a fait ses études à l'étranger et ils trouvent leur fille avec les cheveux coupés courts verts et puis en train de fumer donc évidemment ils sont obligés de se mettre à l'heure et ils ont en gros déjà perdu la partie chez eux avant que ça soit la même chose dans la société il me reste combien de temps là ? 10 minutes oui 10 minutes bon alors donc vous voyez on a une marche accélérée de la société vers donc une société moderne enfin libérale en tout cas sur le plan social donc séculière une ouverture donc économique qui permet à la femme d'investir peu à peu à peu près tous les postes surtout dans le dans le secteur public j'ai une statistique intéressante qui bien sûr résume beaucoup de choses c'est le rapport annuel de la banque mondiale sur les femmes l'entreprise et le droit donc ce sont l'édition 2021 l'index de l'Arabie Saoudite en matière d'égalité de traitement entre les sexes sur le marché du travail a progressé de 32 en 2018 à 80 en 2021 contre une moyenne de 50,5 pour l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'Arabie Saoudite est très en retard puisqu'elle fait moins bien que 90 pays dans le monde mais ça veut dire aussi que c'est le pays qui a progressé le plus vite pendant cette période donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour le moment d'ailleurs je connais de nombreux Saoudiens qui sont en train de se dire que c'était affirmative action à la Saoudienne c'est pire que ce qui s'est passé pour les Noirs aux Etats-Unis et donc ils en sont les victimes mais voilà c'est comme ça que ça marche et bien sûr les femmes applaudissent cette évolution qui est donc bien sûr très récente est tout à fait incomplète alors faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein pour le moment moi je préfère le voir à moitié plein parce qu'il est en train de se replier comme je viens de le montrer avec cette statistique mais il y en aurait beaucoup d'autres vous avez maintenant des femmes dans l'encadrement de la grande mosquée de la Mecque par exemple il y a beaucoup de mosquées où il n'y a pas du tout de femmes dans le monde entier il y a énormément de choses comme ça qui montrent que la condition de la femme est tout de même en train en Arabie Saoudite de dérailler complètement par rapport à l'image qu'on a d'elles les Saoudiennes évidemment ont encore beaucoup de problèmes mais elles n'ont en tout cas pas à désespérer puisque l'ensemble de la société apparemment de façon c'est unanime et d'accord donc cette adhésion populaire reste évidemment à être confirmée et elle dépendra avant tout comme partout de la situation économique avant tout il faut bien on a une image du Saoudien qui ne pense qu'à la religion ben non les Saoudiens sont comme tout le monde ils pensent à ce qu'ils peuvent avoir comme vie matérielle d'ailleurs le pouvoir lui-même est très matérialiste je parlais bien sûr du nationalisme mais c'est un nationalisme purement matérialiste c'est pas du tout la nation au sens hégélien il n'y a pas non plus de projet expansionniste de nationalisme de type idéologique c'est plutôt vraiment un nationalisme qui ressemble donc à celui des Émirats qui sert souvent le modèle donc un nationalisme tout à fait concret donc la situation économique est tout à fait préoccupante en fait le déclic du changement a été social mais l'accélération a été économique en Arabie puisque évidemment lorsque Mohamed Ben Salman et son père ont commencé leurs réformes ont entré en crise à cause de la chute des prix du pétrole et maintenant on sait que même si la conjoncture pétrolière énergétique est actuellement meilleure pour les producteurs on sait que sur le long terme il faut bien sûr passer à autre chose mais c'est une nécessité économique et aussi un impératif social pour Mohamed Ben Salman il a bien compris que le principal problème des pays pétroliers c'était l'accoutumance à la rente et donc on a bâti grâce à l'alliance de l'État et de la religion en Arabie Saoudite ce que j'appelle un pétro-salafisme c'est-à-dire un salafisme qui dépend du pétrole en gros les Saoudiens avaient la possibilité d'être salafistes c'est-à-dire théoriquement de ne penser qu'à leurs pieux ancêtres et donc au paradis en échange ils ne travaillaient pas donc maintenant c'est le contraire on est là pour travailler pour se dégager des comportements anti-économiques cette mutation ou restructuration économique s'accompagne donc une diversification évidemment donc l'important est de quitter le tout pétrolier mais aussi d'une nouvelle d'une translation géographique vous savez que bien sûr le pétrole saoudien avec celui des autres pays du Golfe se situait ou bien dedans ou bien à proximité du Golfe alors que la côte occidentale de l'Arabie elle n'en recelait pas et bien on a eu depuis la découverte du pétrole et depuis son exploitation qui a commencé après la deuxième guerre mondiale un recentrement du pays vers le Golfe ce qui est logique et c'est là que toutes les infrastructures ont été construites et ça bien sûr profitait de la capitale mais au dépens de toute la partie occidentale qui était de loin la plus riche et la plus développée avant la découverte du pétrole et bien maintenant on a un retour donc le le gouvernement saoudien a décidé la rente pétrolière avait tellement monopolisé les investissements puisque bien sûr elle était tellement importante qu'elle suffisait largement à la population saoudienne que toutes les autres ressources avaient été délaissées et la partie occidentale donc s'est retrouvée donc depuis la découverte du pétrole tout à fait dépendante elle a en gros elle consommait la rente et elle accueillait les pèlerins c'était tout ce qui est maintenant on a un changement donc instauré par impulsé plutôt par MBS et qui est d'essayer de recentrer l'Arabie saoudite sur sa force commerciale traditionnelle à savoir sa position qui est commune donc à l'Arabie saoudite et à l'Egypte sur à mi-chemin des deux grandes puissances économiques que sont l'Europe de l'Ouest et la Chine en gros l'Asie orientale et c'est via la mer Rouge que passe bien sûr la principale route de la soie chinoise donc la stratégie économique de MBS c'est essayer de s'insérer dans cette reconfiguration économique et avec donc une grande attirance pour la Chine attirance économique pour le moment et qui pourra ensuite peut-être se transformer en attirance politique pour essayer de profiter au maximum de la mondialisation alors il s'agit d'une grande idée bien sûr économique mais elle est poussée en fait concrètement par quelque chose qui n'a rien à voir qui est la passion de MBS pour la plongée sous-marine vous savez que la mer Rouge recèle parmi les plus beaux fonds de la planète et MBS est un fanat de plongée sous-marine donc en fait depuis qu'il est tout jeune il adore la mer Rouge et il passe d'ailleurs un bon bout de son temps sur son yacht ancré en mer Rouge c'est bien qu'en fait il y a une coutumance et il connaît bien cette région alors que ses prédécesseurs se méfient et même de toute la côte occidentale qui était considérée un petit peu comme une modernité soupçonnable notamment la ville de Jeddah qui était considérée comme un petit peu le Saint-Tropez de l'Arabie saoudite bien sûr tout est relatif voilà donc on a une translation géographique qui correspond à cette stratégie économique et elle trouve son elle trouve aussi bien sûr je termine très vite là-dessus sa traduction sur le plan touristique c'est pour ça que j'ai mis cette couverture et ce que je viens d'expliquer d'ailleurs vous fait comprendre le titre le titre le titre pardon de mon livre l'Arabie saoudite de l'or noir à la mer rouge voilà alors donc cette translation interne se traduit sur le plan régional ce qui est logique c'est toujours comme ça que ça se passe donc on a une Arabie saoudite qui avait ses yeux fixés sur le golfe et donc bien sûr avec se regarder en chien de faïence avec l'Iran c'est encore le cas évidemment bien sûr l'Iran n'aide pas mais le grand projet de MBS et d'Arabie saoudite c'est sur la mer rouge qui les centrait avec la promotion donc des liens entre les pays riverains alors la mer rouge c'est une mer d'entre les terres c'est-à-dire une méditerranée mais qui actuellement ne joue pas du tout son rôle si vous voyez par exemple la démographie de cette mer c'est stupéfiant parce que c'est une mer qui depuis depuis les romains ou même avant les pharaons étaient exploités pour relier les hommes donc c'était vraiment une seconde méditerranée comme je viens de dire et pourtant il n'y a qu'une seule grande ville en Méditerranée c'est en mer rouge c'est Jeddah les autres sont des petites villes et c'est un bassin sous-peuplé alors que à proximité on a des pays surpeuplés on a la vallée du Nil évidemment on a l'Ethiopie qui avait aussi 100 millions d'habitants et donc on pourrait imaginer avec bien sûr une conjoncture qui s'est prêtrée sur les plans économiques politiques humains une une résurgence de ces anciens liens de la mer rouge qui avait permis donc une civilisation brillante dont justement le caractère brillant est très très bien documenté dans mon livre sur l'iconographie de Jeddah vous aviez en mer rouge et non pas seulement à Jeddah une architecture vernaculaire exceptionnelle vous aviez également des liens spectaculaires par exemple le dialecte de parler à Jeddah est plus proche de celui du Caire que de celui de Riad donc il y avait vraiment une communauté humaine mais qui a disparu assez rapidement avec le recentrage sur le golf et donc on a évidemment des Méditerranéens mais les Méditerranéens ça ne s'est pas fait du jour au lendemain on est des Méditerranéens très très récemment ça n'existait pas donc ici en Europe on a des Méditerranéens mais là-bas il n'y a pas encore de rougiens mais peut-être qu'un jour il y en aura pourquoi pas les gens maintenant se connaissent bien puisqu'il y a une forte émigration de la rive orientale de la mer Rouge vers son rive orientale donc pourquoi pas donc je termine en trois minutes sur les partenaires de l'Arabie Saoudite donc on a évidemment la France que j'ai citée et qui a vocation à redevenir un partenaire pourquoi parce qu'actuellement bien sûr l'Arabie Saoudite est vue comme un monopole américain ce qui est tout de même assez récent puisque c'est de la Deuxième Guerre mondiale avant ce n'est pas du tout le cas il n'y a pas du tout d'Américains dans le coin or les Américains sont en train de se désengager de la région c'est bien connu et les Saoudiens ont de moins en moins confiance en leur parapluie donc il y a actuellement dans la région bien sûr une espèce de vide et la nature ayant horreur de vide y compris sur le plan géopolitique d'autres cherchent à le combler le premier client c'est l'Iran évidemment pour le moment ça ne marche pas même si les Saoudiens et les Iraniens essayent d'actuellement coexister il y a eu tellement d'échecs par le passé qu'on ne peut pas imaginer que l'Iran réussisse à s'imposer sur le plan régional donc dans mon livre j'ai un chapitre sur la concurrence entre la Chine et les Etats-Unis la Chine étant évidemment la puissance montante mais pour le moment plus aux Émirats qu'en Arlie soviétique mais les deux pays sont très désireux de renforcer leur lien avec la Chine sur tous les plans mais la Chine ne s'intéresse pas vraiment à eux la Chine a une vision pour le moment purement commerciale évidemment l'économie peut ensuite pas l'appétit vient en mangeant donc là il mange beaucoup de pétrole et fait de devises provenant d'Arabie et des Émirats peut-être qu'avec le temps ça se transformera en alliance politique ou bien pourquoi pas militaire si besoin est mais il n'y a pas d'appétit actuellement déclaré et même décelable de la part des Chinois donc on est dans une période de transition du tout américain à quoi en interrogation et c'est dessus que je terminerai parce que je pense que les Européens en général et la France en particulier ont actuellement une carte à jouer on a essayé avec succès de le faire aux Émirats Arabes Unis on a moins d'appétit du côté saoudien pour des raisons liées à notre histoire et en gros relation entre les dirigeants je pense que maintenant c'est le moment donc profitant la mutation de ce pays de se placer pour d'une part l'encourager puisqu'il veut mieux ça que la critiquer ou bien même la dénigrer comme ce que font beaucoup et puis aussi bien sûr pour bâtir une communauté qui pourrait s'étendre à l'ensemble de la région du Golfe enfin de la péninsule arabique au minimum et l'Iran par la suite si la politique aranienne se normalise et l'Europe parce qu'on a actuellement donc une possibilité l'Arabie saoudite et le pays arabe le seul pays arabe du G20 donc c'est un pays qui est ouvert vers notre culture et nos intérêts vous savez que MBS a acheté une propriété extraordinaire donc à l'Ulcienne en banlieue parisienne donc on a plus d'atouts qu'on ne le croit voilà merci j'étais un peu trop merci beaucoup Louis pour ta présentation donc d'un pays et je pense qu'on l'a compris qui se trouve vraiment en pleine évolution donc il y a plein de transformations qui sont en train de se faire et qui touchent comme tu l'as dit à tous les domaines dans ton exposé et tu as dit que finalement ce sont les transformations sociales qui ont constitué le déclic et que les transformations sur le plan économique font l'effet d'un accélérateur j'aimerais peut-être revenir là-dessus parce qu'effectivement quand on regarde la courbe démographique de l'Arabie actuellement on est frappé de constater que les jeunes en fait qui ont aujourd'hui moins de 35 ans constituent quand même 70% de la population donc ça veut dire qu'on a ici affaire à une jeunesse qui est en âge en fait de rentrer sur le marché du travail un marché du travail qui a été jusqu'à récent en fait très peu développé parce que bloqué par la rente pétrolière qui a donc pas vraiment permis ou qui ne permet toujours pas à ces jeunes en fait de pouvoir forcément se projeter donc on a aussi un phénomène je ne sais pas si tu pourrais éventuellement nous parler de cela un phénomène de brain drain qui est vraiment très fort qui va aussi vers les Émirats Arabes Unis mais qui va aussi vers les Etats-Unis et l'Europe et donc je me pose quand même la question à savoir si finalement cette politique à la fois engagée sur le plan économique de transition énergétique qui s'impose aujourd'hui et cette sécularisation qui se joue en fait dans la société en même temps ne sont pas quelque part aussi des stratégies entre guillemets intéressées du régime puisque je cite ici Stéphane Lacroix qui a aussi beaucoup travaillé sur l'Arabie saoudite Stéphane il considère qu'on a plutôt à faire face ici à une modernisation autoritaire plutôt que quelque chose qui viendrait vraiment d'en bas et qui serait porté peut-être par la société donc est-ce que tu pourrais éventuellement réagir à ça ? Oui Le système économique si l'on peut dire en guillemets économique était depuis des décennies orienté dans une direction anti-économique donc l'économie reposait sur bien sûr la redistribution des richesses pétrolières je me rappelle toujours d'une caricature dans un journal saoudien qui était très parlante c'était donc une canalisation qui en fait plus avait sauté donc vous savez c'est un pays tout de même où l'eau coûte cher puisqu'elle est dessalée il y a très peu d'eau souterraine et donc pour réparer donc la canalisation puisque personne ne voulait travailler pour le faire eh bien on prenait une grosse bourse pleine d'argent et la mettait sur le trou voilà c'était comme ça que le carica turiste avait donc regardé la façon de l'économie était non pas gérée mais était plutôt donc gérée enfin en début du pas sens donc il fallait dans ces cas-là être vraiment très ou bien s'en fiche complètement de son pays il y avait beaucoup de gens qui étaient là en pur consommateur en pur assisté et donc ils trouvaient ça très bien ou bien alors être vraiment un très très beaucoup d'abnégation pour accepter de travailler dans ces conditions bon il ne faut pas généraliser puisqu'il y avait tout même d'un secteur privé tout même assez important mais c'était en général donc un secteur privé qui profitait des subventions ou bien qui était protégé par des droits de douane donc maintenant si on veut vraiment faire une économie de production il faut que les gens puissent travailler avec les compétences qu'ils ont acquis la grande stratégie du roi Abdella qui était également donc c'est le prédécesseur du roi Salman actuel sa grande stratégie puisqu'il était lui aussi réformiste mais qui n'arrivait pas à réformer à cause de sa faiblesse face à ses frères et bien c'était de contourner le problème pour essayer de le résoudre et je crois que le roi actuel et son fils récoltent ce que Abdella se met à savoir une stratégie d'envoi de toute la jeunesse formée dans les universités du monde entier qui ensuite reviendrait et s'occuperait de tous les postes de cadre pour faire une nouvelle économie en marge de l'économie qui ne marchait pas et c'est ce qui se passe actuellement mais ça fait en fait un système parallèle avant on avait deux armées en Arabie Saoudite ce qui se paraît il y avait l'armée bédouine qui était la garde nationale et l'armée nationale maintenant ça a fusionné maintenant on est un peu avec deux économies le MBS lui disait lui-même qu'en gros il y avait 70% des ministères qui ne servaient à rien en Arabie Saoudite donc qu'est-ce qu'il a fait et bien il a fait des commissions des hautes plus hauts comités enfin il a appelé ça comme évolué pour que les choses marchent par exemple donc le développement touristique il ne dépend pas du ministère du tourisme il dépend de hautes commissions qui là sont gérées à l'américaine donc là ça permet de motiver les gens mais bien sûr c'est compliqué déjà l'administration saoudienne ne marchait pas mais alors avec ça vous imaginez la complication donc il est évidemment plus facile de défaire que de refaire ça ça prendra un bout de temps mais tous les jeunes donc qui reviennent de l'étranger ont commencé à se mettre à la tâche il y en a qui sont désespérés parce que bien sûr ça ne va pas du tout aussi vite que ce qu'ils souhaiteraient et puis il y en a qui socialement n'acceptent pas ça vous avez donc des dizaines de milliers de saoudiens établis à l'étranger sous divers statuts c'est pas du tout des immigrés économiques c'est des immigrés sociaux c'est tout à fait atypique parmi les migrations c'est-à-dire c'est des gens qui ont en général de l'argent ou bien les classes moyennes mais qui sont-elles habitées à Dubaï ou à Londres ou bien même ici parce qu'ils ne supportent pas les entraves sociales ce que je dis ce que j'essaye d'expliquer dans le livre c'est que la vraie dictature en Arabie elle n'était pas politique elle était sociale c'est-à-dire que dès qu'on faisait un pas devant l'autre on était entravés par des habitudes alors notamment ceux qui sont à l'étranger parmi les saoudiens ce sont les LGBT parce que la société saoudienne vraiment ce n'est pas la seule dans le monde d'Arab mais ça ne marche pas du tout comme ça donc il y a encore tout de même beaucoup de gens qui n'ont pas embrayé dans la machine donc il y a bien sûr un pouvoir autoritaire parce que en gros il s'agit de mettre l'homme au service de la société alors que jusqu'à présent de mettre l'homme le citoyen avant il n'y avait pas de citoyen donc à créer un citoyen et le mettre au service de son pays alors que le saoudien moyen auparavant n'avait vraiment aucune notion de ce que ça pouvait être pour lui puisqu'il n'y avait pas d'impôt donc il n'y avait pas cette relation du contribuable qui est la base de l'état moderne pour lui de toute façon le pétrole était à tout le monde donc c'était un devoir de la part du roi et des dirigeants de le servir c'était pas lui qui devait servir le pays donc c'est vraiment une révolution mentale et c'est pas facile et bon la coercition n'arrivera pas à la faire donc on a actuellement ce que certains qualifient de populisme moi je suis un peu plus réservé sur le mot mais ça tout dépend du contenu qu'on donne au populisme parce que le populisme c'est vraiment l'appel au peuple là je pense que MBS n'a pas besoin de faire un appel au peuple parce que de toute façon le peuple supporte déjà enfin bon il y a tout de même en gros une logique populiste qui s'est mise en place avec évidemment dans ces cas-là un refus total de la démocratie mais pour le moment les gens sauf une élite vraiment éveillée ne demandent pas la démocratie ils demandent la justice la réorganisation la réorganisation de la société et peut-être et la logique de tout ce qui se passe actuellement de la libéralisation économique et sociale c'est qu'elle débouche sur une libéralisation politique mais on en est loin il y en a aussi on a évoqué la question évidemment de la réduction de la police religieuse aussi dans l'espace public tu avais mentionné aussi la disparition de la séparation des sexes donc les hommes et les femmes peuvent être assises l'un côté de l'autre y compris dans les mosquées il y a aussi la question du consumarisme que je crois qu'on voit bien dans les grandes villes d'Arabie que ce soit à Jetta ou d'ailleurs à Riyad qui est aussi liée on en a longtemps débattu ici avec Hélène Tiollet lors d'un lors d'un séminaire sur l'urbanisation en Arabie je me demande dans quelle mesure tout ça en fait toutes ces toutes ces libertés les nouvelles libertés qu'on octroie aujourd'hui aux citoyens saoudiens ne sont pas quelque part aussi des concessions face en fait à une situation de chômage qui est quand même massif qui est aujourd'hui quand même en ligne de mire aussi du gouvernement saoudien qui est devenu endémique et qui s'est aggravé en plus avec la situation avec la pandémie de la Covid est-ce qu'en fait on peut considérer que le gouvernement saoudien aujourd'hui il a peur il a peur de ne plus être légitime ou ça serait mal interprété la situation bon tout d'abord on a l'image l'épinal d'une Arabie saoudite riche comme Crézus en fait le niveau de vie saoudien est à peu près le même que celui de la France donc il faut tout de même démythifier alors évidemment donc ils ont leurs difficultés économiques et je pense que mieux vaut prévenir que guérir s'est dit le roi Salman il fallait vraiment prendre ces mesures pour essayer d'éviter un printemps saoudien comme ce qu'on a eu dans les autres pays du Moyen-Orient bon on en était loin puisque en fait la société réagit différemment en Arabie mais il était impossible que ça se produise donc évidemment c'est une logique préventive et encore une fois une logique de perpétuation de la dynastie donc bien sûr en modifiant toutes les règles du jeu sauf celle de la domination et de manière autoritaire de la famille saoud famille saoud qui donc là il faut même j'aurais peut-être dû le rappeler dès le début n'est pas du tout une famille qui a une légitimité historique ni religieuse la famille saoud c'est une petite branche d'un endroit vraiment perdu c'est pas du tout ce qu'on peut croire c'est pas les HMI de la Mecque par exemple ça n'a rien à voir donc il leur fallait pour ça avoir un appui donc c'était les Wahhabis pendant très longtemps et maintenant ils arrivent à s'en débarrasser donc l'appui c'est donc la recherche de la la plus populaire avec donc humanisation c'est pas évident et la la stratégie qui a été donc popularisée par toute la place internationale c'est ce qu'on appelle la stratégie 2030 de MBS évidemment c'est un slogan c'est un objectif c'est une ambition mais ça ne pourra pas se réaliser aussi vite et aussi bien que ce que son promoteur le souhaiterait mais c'était fait pour vous savez ça a toujours été comme ça dans tout ce qui est stratégie économique donc on connaît bien les plaisanteries sur les plans quinquenniaux qu'on fera même s'il faut disant c'est toujours des stratégies mobilisatrices mais qui sont évidemment à usage donc de propagande pour les gouvernants résultats provisoires de la stratégie 2030 sont mitigés puisqu'actuellement on n'a pas du tout réussi à avoir un relais privé à l'initiative publique au contraire on a eu un rang forcément du capitalisme d'État par contre on a eu tout de même une diversification économique mais on est bien loin du compte parce que d'une part le nettoyage des écuries d'OGIAS a touché en grande partie le secteur privé parce que la structure parasite de l'économie était en grande partie le fait de un secteur privé parasite tous ces gens-là ça fait les choux gras de la presse se sont retrouvés un jour dans une prison dorée qui était l'hôtel Ritz-Carlton de Riyad et on a récupéré des milliards de dollars très vite ce qui prouve à quel point et c'était de notoriété publique qu'on soit roturier ou prince on était donc en fait parasite de l'état saoudien c'est quelque chose qui a complètement disparu mais qui a beaucoup beaucoup faibli l'espèce de peur qui s'est donc généralisée parmi les élites saoudiennes et moins liée à donc des problèmes politiques de contestation qu'à cela parce que la plupart d'entre eux y compris les princes savent bien d'où vient leur argent donc ils savent que et la caractéristique du roi Salman son principal atout à part sa légitimité bien sûr historique enfin sa légitimité familiale son principal atout c'est que pendant son mandat à la tête de la ville de Riyad qui a duré plusieurs décennies il avait récolté les dossiers de tout le monde donc c'est pour ça que son fils a réussi à faire un coup de filet phénoménal il a mis tous les milliardaires d'un coup dans l'hôtel non pas pour leur poser des questions mais pour leur demander des comptes c'est-à-dire qu'ils avaient pour chacun un dossier comme ça ils savaient ce qu'ils avaient volé comment enfin volé à l'époque c'était pas des vols c'est simplement que quand on faisait un contrat pour l'état il y avait 50% dans la poche en plus c'était comme ça que ça se passait c'était pas de l'économie c'était des services mutuels rendus donc le roi Salman avait constitué un fichier phénoménal et donc il a il a mis tout sur la table d'un coup et c'était un choc terrible pour tous les riches et notamment le secteur privé donc en fait il a complètement démoli le secteur privé pendant un moment et il y a eu une fuite des capitaux phénoménales ce qui a handicapé l'économie mais c'est souvent comme ça quand on veut réformer une économie qui marche mal au début elle plonge ensuite maintenant est-ce que ça va remonter c'est c'est encore enfin difficile bien sûr les prévisions sont difficiles surtout quand elles concernent l'avenir merci beaucoup oui avant de prendre les questions du public je me permets de vous poser une dernière question vous parliez ou tu parlais là dans la réponse justement de la fameuse stratégie ou la vision 2030 ce type de stratégie elle n'est pas propre à l'Arabie Saoudite puisque tous les pays tous les états membres en fait du conseil de coopération ont des visions donc pour les Émirats ils ont leur vision 2021 pour le Qatar ils ont une vision 2030 pour le Koweït ils ont une vision 2035 et on peut aussi citer l'Oman avec leur vision 2040 donc ce que je trouve intéressant dans cela c'est que ça montre évidemment la volonté de ces pays de réussir quelque part leur transition énergétique d'une part mais plus particulièrement pour l'Arabie Saoudite qui était quand même pendant très longtemps le pays qui a fait la pluie et le beau temps sur le marché du pétrole mondial de devoir aujourd'hui et qui s'est donc trouvé en situation de force elle doit aujourd'hui en quelque sorte faire son aggiornamento et doit aussi chercher en fait de s'intégrer dans le jeu international non pas par l'économie mais par la politique ou par d'autres moyens et la question là-dessus c'est qu'est-ce qu'elle va réellement réussir cette ouverture donc sur le plan plutôt économique on voit déjà cette diversification on a parlé justement de la mer rouge pourquoi d'ailleurs la mer rouge il y a quand même ce méga projet qu'ils ont lancé avec la création d'un méga pôle à Neum qui se trouve à la mer rouge et qui est censé de devenir d'une certaine manière le pas pendant de la Silicon Valley aux Etats-Unis qui ferait donc aussi écho à ces tech-up qu'on a ailleurs dans les pays du Golfe notamment à Dubaï donc comment l'Arabie en fait s'insère dans ce jeu à la fois régional mais aussi international aussi bien sur le plan économique mais aussi politique je crois que le mot attirnamento que tu as employé est le bon il y a vraiment une adaptation et les Saoudiens n'en ont pas encore pris vraiment la mesure MBS plus que d'autres mais bien sûr il faut se représenter le Saoudien moyen à qui on a toujours dit que son pays était le phare de l'islam montrait qu'en fait c'est fini maintenant on est plutôt à la remorque en fait on a pris déjà 20 ans de handicap sur les Émirats par exemple qui sont juste à côté et ça se traduit dans tous les sondages d'opinion le pays numéro un que la jeunesse arabe voudrait imiter ou voudrait habiter c'est pas l'Arabie c'est les Émirats l'Arabie est tout de même assez bien cotée enfin c'est mieux que d'autres la Syrie par exemple tous ces pays je dis la Syrie parce que il faut bien s'en présenter qu'il est exceptionnel dans le monde contemporain d'avoir un changement aussi profond et rapide sans violence ça c'est vraiment quelque chose de spectaculaire en touchant du bois bien sûr mais il y a quand même une capacité d'adaptation de la population saoudienne qui est assez phénoménale donc cet adjornamento dont on parlait repose bien sûr sur cette adaptation les gens en gros savent pas très bien pourquoi ni comment mais ils savent qu'il faut que ça change et ils veulent que ça change parce que vraiment ils en avaient par-dessus la tête l'Arabie saoudite en gros était un empire du milieu c'est à dire qu'il y avait très peu de gens qui pouvaient y aller ils se trouvaient un peu préservés de toutes les crises économiques mondiales maintenant tout ça c'est fini donc il y a une adaptation accélérée les gens ne se rendent pas compte d'abord évidemment cette mentalité que je viens de décrire a pour conséquence une suffisance évidemment les saoudiens se croient très très bien alors que je parlais de l'administration saoudite mais il y a énormément de choses qui ne marchent pas du tout en Arabie saoudite et donc il faut abandonner ça pour arriver à une modestie qui n'est maintenant pas du tout jusqu'à présent mais ça ça viendra et puis il y a tout de même un problème un problème régional l'Arabie saoudite a toujours été protégée par les américains maintenant c'est fini il faut qu'ils débrouillent tout seuls bon ils ont jusqu'à présent fait des dégâts terribles au Yémen parce que ils font leur bande d'essai sur les pauvres yéménites mais on voit que pour essayer d'être une nation donc plus ou moins autonome il faut aussi savoir tout simplement que par exemple l'armée sache se battre et pas seulement balancer des bombes depuis la stratosphère et en Arabie saoudite les soldats saoudiens ils étaient là pour avoir leurs soldats ils n'étaient pas là pour se battre bon c'est un côté sympathique parce que vraiment l'armée c'est pas du tout une nation prétorienne mais bon c'est pas du tout adaptée à un voisin comme l'Iran par exemple donc il y a vraiment il y a tout à la fois à faire et la stratégie 2030 qui est évidemment un slogan et un slogan un peu maladroit parce qu'en gros tu disais que tous les pays de la région avaient à peu près la même mais c'est parce que tout simplement cette stratégie avant tout avant d'être 2030 elle est stratégie McKinsey McKinsey c'est le bureau d'études américain qui vend ses stratégies donc ou ses visions à tous ces pays là et ses visions c'est à travers les lunettes McKinsey évidemment donc il faut pouvoir les adapter à chaque pays et c'est ça ça prendra vraiment beaucoup plus de temps que ce que on pourrait espérer mais bon il n'empêche qu'elle est en branle voilà et justement là-dessus l'appel des pieds que fait MBS pour normaliser aussi ses relations avec Israël ça va dans cette même ligne disons que la situation est plus compliquée pour l'Arabie saoudite que pour les autres pays arabes à cause bien sûr de sa légitimité religieuse puisque le roi d'Arabie saoudite a pour titre officiel le gardien des deux saintes mosquées donc le roi lui-même en plus n'y est pas du tout disposé je pense que on a une coopération qui s'est instaurée dans certains domaines depuis longtemps avec les Israéliens vous savez qu'il y a beaucoup d'Israélo-américains donc parmi les Américains qui sont en Arabie saoudite depuis très longtemps il y en a pas mal qui ont la double nationalité donc il n'y a rien de nouveau là-dessous en fait donc la coopération avec les Américains était souvent en fait une manière indirecte de coopérer avec des sociétés israéliennes qui les intéressaient mais les Israéliens bien sûr peuvent apporter certains services notamment dans le domaine de la police puisque Israël est le premier état policier donc maintenant dans le monde sur le plan de déficience en tout cas technique et donc l'Arabie saoudite n'a pas vraiment besoin de ça puisque sur le plan donc de la surveillance de la population ils ont à peu près tout ce qu'il faut on dit toujours que les Israéliens sont des fournisseurs d'armement potentiel là aussi c'est pas vraiment le cas parce que les Saoudiens sont demandeurs plutôt d'équipements contre les drones parce que les outils du Yémen leur balance des drones et non pas des roquettes comme le Hamas fait contre Israël donc le dôme de fer un dôme israélien était idéal contre des gens qui tirent n'importe quoi comme le Hamas puisqu'ils n'ont pas de capacité par contre contre les drones iraniens même d'ailleurs les patriotes américains ne marchent pas à tous les coups donc il y a plutôt des fournisseurs chinoises qui pourraient marcher ou bien françaises même on essaye évidemment d'être les fournisseurs et ça ça marche assez bien donc il y a évidemment hormis ces questions économiques ou techniques l'influence d'Israël sur le sur le congrès en gros américain ça c'est fondamental donc là c'est une façon enfin donc on ne peut pas attendre de normalisation à mon avis dans le futur proche par contre il y aura certainement une poursuite des contacts et la la façon dont l'ouverture touche également le domaine religieux en Arabie Saoudite est très parlante ce sujet-là puisque donc avec la déwaavisation en cours on a également un occuménisme qui se profile si curieux que ça puisse paraître donc avec de nombreuses initiatives de la Ligue Islamique mondiale en direction des juifs et des chrétiens et puis maintenant aussi un occuménisme interne à l'islam avec des essais de réconciliation si le mot ne serait pas bien choisi mais en tout cas de tolérance et de dialogue entre les diverses formes d'islam et notamment bien sûr pour l'armée Saoudite il s'agit des chiites merci beaucoup Louis nous avons quelques questions donc des spectateurs ou des spectatrices qui me suivent sur Zoom ou sur Facebook mais n'hésitez pas de poser également vos questions si vous en avez six ans de publier oui nous avons des petites questions qui vous n'avez pas évoquées il me semble la question de l'affaire Cachouli qui m'attendait être à tout le monde dans la relation internationale d'Arabie Saoudite est-ce que est-ce pour vous quelque chose d'important et qui pratiquait la personnalité de MBS ou simplement une regrettable erreur de son administration oui alors d'abord Khashoggi je connaissais bien Khashoggi et je l'estimais beaucoup donc l'Arabie Saoudite a reconnu avoir commis un crime d'état bien sûr impardonnable mais il y a beaucoup de pays qui commettent des crimes d'état et qui ne le reconnaissent pas il s'agit d'une affaire concernant un journaliste d'autres pays qu'on connaît bien ont fait des crimes d'état pour plus de 100 personnes sans le reconnaître jusqu'à présent donc il y a évidemment une suite à cette affaire c'est le cas décrite la personne que vous citez mais ce qu'on peut tout de même remarquer c'est que il n'y en a pas eu d'autres en tout cas à ma connaissance donc ça a servi certainement de leçon à ceux qui ont fait cette abomination bien sûr la la réaction internationale a été terrible et jusqu'à présent donc MBS et Persona Non Grata dans un nombre de pays mais si elle a été si forte c'est c'est clair tout le monde l'a écrit c'est parce qu'elle a été instrumentalisée en politique intérieure américaine c'était bien sûr un journal saoudien mais qui écrivait pour le Washington Post Washington Post était un journal d'opposition à Trump et comme Trump était bien sûr un soutien enfin le premier soutien du prince héritier saoudien bien sûr la réunionnaise a pris maintenant on a évidemment cette cette affaire qui est en gros la partie émergée de l'iceberg diront les défenseurs de repos de l'OVNI et évidemment beaucoup d'autres affaires bien moins dramatiques mais qui sont regrettables ceci dit donc il est difficile d'abord de donner des leçons parce que dans ces cas-là on pourrait toujours attorquer que celui qui les donne n'est pas forcément le mieux placé pour le faire et d'autre part il faut éviter le poids de mesure dans la région on a évidemment beaucoup d'autres régimes qui sont beaucoup plus sanguinaires et qui en général ne sont pas stigmatisés autant que celui de l'Arabie saoudite ce qui n'excuse pas du tout évidemment ce qui s'est passé à ce moment-là et je pense que bien sûr c'était tout de même révélateur de la façon dont les autorités saoudiennes se comportaient mais dans tous les sens du terme c'était révélateur donc évidemment d'un mépris terrible pour les droits de la personne mais c'était aussi révélateur de leur amateurisme parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui aura fait ça incognito donc ça montrait que les multiples dysfonctionnements en général lorsque l'état policier marche donc c'est le cadre il y aurait tellement d'exemples à prendre on n'est pas obligé de démembrer les opposants on peut le faire de façon beaucoup plus uncivilisé si on veut dire il n'y a pas de mots c'est tellement inqualifiable mais encore une fois bien sûr je pense que l'important c'est ce qui s'est passé depuis même si évidemment il faut sans cesse se rappeler et je pense que les interrigeants saoudiens ont toujours ça en tête c'est vraiment quelque chose qui les a marqués une autre question Roustapha Nagy les pays du Golfe construisent leur plan de développement d'après pétrole en puisant les mêmes secteurs industrie pétrochimique pour risques de la technologie et services portuels cela ne risque t-il pas de créer un environnement concurrentiel entre ces amis et peut-être conflictuel en s'acharnant tous sur les mêmes parts de marché oui effectivement non mais là la remarque est tout à fait pertinente mais elle pourrait être si étendue à l'Union Européenne par exemple en gros les économies européennes sont très grandes même si les pays ont trissé de nombreux liens qui bien sûr visent l'union économique mais elle elle vise aussi l'expansion sur des nouveaux secteurs qui évidemment sont toujours les mêmes alors en plus des secteurs qu'a cité le comment on dit le zoomer il y a l'hydrogène l'hydrogène est vraiment important en tout cas c'est ce que tous les énergéticiens vous disent actuellement l'arabie saoudite se positionne pour être l'un des premiers sinon le premier fournisseur d'hydrogène dans le monde c'est bien sûr pour le moment en pointillé mais il y a donc probablement un relais de croissance dans ce secteur là ceci dit les les saoudiens et les émiriens sont évidemment concurrents mais c'est vous savez c'est quand on prend le souk traditionnel le soukara traditionnel vous avez les vendeurs qui sont regroupés par corporation donc vous avez tous les bijoutiers ensemble tous les bouchers ensemble etc on pourrait croire que ça paraît vraiment bizarre parce que il faudrait mieux répartir ça pour que chacun puisse se fournir là où il veut mais non pas du tout c'est en se regroupant en étant l'un côté de l'autre que ça marche mieux en tout cas dans le soukara traditionnel pourquoi pas dans l'économie moderne parce que évidemment il vaut mieux avoir des spécialités régionales jusqu'à présent on a mis par exemple toutes les industries cette transformation à forte main d'oeuvre en Chine on a mis plutôt l'industrie pas l'industrie en tout cas les services informatiques en Californie bon chaque région a tendance à se spécialiser donc jusqu'à présent le tourisme c'était vraiment quelque chose que personne n'avait pensé bon il y a les émirats qui ont prouvé qu'on ne pouvait faire du tourisme à partir de rien et c'est vraiment parti de scratch pourquoi pas en Arabie Saoudite enfin si l'Arabie Saoudite c'est un peu les nouvelles frontières du tourisme comme d'ailleurs de l'archéologie dans le monde et ils sont des atouts absolument extraordinaires vous avez en Arabie Saoudite par exemple des centaines d'îtes vierges c'est mieux que les Meldives avec donc tout de même un marché qui est beaucoup moins une population européenne qui est à la recherche de nouveaux horizons donc c'est c'est vraiment des choses on pourrait penser que par exemple un détour opérateur puisse combiner l'Arabie Saoudite et les émirats chacun il trouvera son compte c'est comme les deux bouchers voisins dans le sou délai il y a encore une autre question on a certainement tendance en Occident à surévaluer l'influence du religieux dans la gestion des affaires d'État en Arabie Saoudite comme vous l'avez expliqué mais lorsqu'on regarde un film comme Wajda ou lorsqu'on regarde les rapports des ONG sur la démocratie d'expression ne peut-on pas essayer des annoncées un peu plus que la modernité dont vous avez parlé oui j'espère bien d'ailleurs nous on est évidemment en Europe très attaché aux droits de la personne mais notamment aux droits politiques enfin la liberté d'expression à juste titre mais c'est bien loin de représenter l'ensemble des droits et donc notamment de ceux qui ne sont pas respectés en Arabie Saoudite l'un des plus graves à mon avis violation des droits en Arabie Saoudite c'est la liberté de conscience et le droit de pratiquer sa religion alors évidemment ici les gens s'en fichent parce que les religions ils n'aiment pas ça en général mais il n'empêche que pour à peu près 80% de la population mondiale la liberté de pratiquer sa religion c'est un droit fondamental donc là évidemment l'Arabie Saoudite est dramatiquement en retard puisque je te présente on n'a pas le droit de construire d'églises en Arabie Saoudite Saoudite en passant on n'a pas le droit de construire de minarets sauf exception chez nous non plus mais donc personne n'est parfait mais il n'empêche que bien sûr on attend des progrès et on est bien loin du compte très très loin du compte et notamment pour les femmes le film Wajda est marqué c'était un film de 2014 depuis on a traversé un océan depuis mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche encore une fois l'important c'est la direction prise et donc la détermination avec bien sûr des engagements en attente qu'ils soient tenus mais il faut il faut positiver peut-être aussi avoir ici une petite pensée à Rujain qui était aussi habitante féministe qui finalement était libérée mais c'était quand même un long combat aussi pour elle et je pense qu'il y en a plein d'autres qui continuent encore à lutter pour faire entendre la voix des féministes en Arabie et ailleurs d'ailleurs je pense qu'on a épuisé toutes les questions sur Zoom je me permettrai vous en avez eu allez-y allez-y avec plaisir la foule allez-y merci pour votre exposé qui est un peu facilement je suis dans l'emmener je sais parce qu'on a un petit comètre un peu un peu et donc bravo et merci pour cette très belle exposé effectivement c'est vrai comme vous l'avez dit en fait c'est une évolution qui a commencé avec le roi d'Allah et moi je sais que je l'avais senti dans le domaine de l'archéologie on voyait tout d'un coup quand même déjà des années 2000 les Céodians s'intéressaient à leur archéologie pré-islamique et ça ça m'a toujours semblé un signe culturel qui voulait dire quelque chose et donc là on voit que finalement il y a vraiment une continuité mais avec effectivement un développement qui va effectivement dans le sens de la construction d'une nation comme vous l'avez très bien dit et du coup ça pose de nombreuses autres questions moi je me la poserais vous avez parlé très brièvement des chiites mais j'aimerais bien savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus c'est-à-dire est-ce qu'éventuellement il y a en vue quelque chose institutionnel qui permettrait à la communauté chiite d'être plus officiellement reconnue dans leur royaume et y compris les autres d'ailleurs c'est-à-dire aussi ceux qui sont à l'âge plus le soufisme bien sûr que je ne sais bien donc j'aimerais bien avoir quelques informations là-dessus et est-ce que vous pensez que ça peut aussi jouer oui ça des points de vue culturels intérieurs c'est-à-dire aussi une reconnaissance oui en gros des cultures des cultures régionales par exemple de la cire qui est tellement différente aussi de ça j'ai une deuxième question aussi c'est sur le Yémen dans quelle mesure est-ce que vous pensez que cette évolution de l'Arabie qui se construira en tant que nation permettrait bien sûr de mettre un point final dans la mesure où l'Arabie sera le seul responsable ce qui ne fait pas le cas mais aussi de clarifier les relations futures avec le Yémen sur le plan territorial et sur le plan du descente des frontières je crois que la décrispation identitaire qui est sous-jacente à la mutation sociale saoudienne débouche petit à petit sur un apaisement des antagonismes religieux les gens avant ça c'est bien connu du salafisme en général c'était un mouvement d'exclusion de l'autre et de protection de soi maintenant c'est le contraire on dit aux saoudiens non vous n'avez plus de problème vous n'avez plus besoin de se bouclier pour protéger votre pays des insanités du monde entier notamment dans celle des chiites non vous êtes maintenant des citoyens d'un état puissant d'une nation et non plus d'un quelque chose d'un empire de briquet de broc et donc si vous arrivez à parvenir à cette décrispation et bien acceptez-vous les uns les autres pas forcément aimer mais au moins accepter la tolérance et pour cela pour tolérer l'autre il faut le connaître parce que bien sûr la tolérance provient de l'ignorance et ce qui était terrible dans l'Arabie saoudite mais en grande partie pour des raisons géographiques ces immenses distances entre les différents pôles vous savez l'Arabie saoudite est un des pays les plus urbanisés du monde et pourtant la population est relativement faible donc c'est un des moins densément peuplé si bien que par exemple pour aller d'une ville à l'autre il faut prendre l'avion donc bon ce n'est pas tout le monde qui peut prendre l'avion d'abord et puis ça fait loin donc chacun est un peu isolé et cet isolement est dû bien sûr à la géographie mais aussi à la structure sociale en fait en gros ça c'est c'est vraiment anthropologique mais la richesse et aussi donc le le mode de vie donc avec cet argent qui est tombé du ciel a a provoqué une société hyper segmentée l'Arabie saoudite c'est le pays des murs il y a des murs partout c'est terrible donc maintenant en train d'essayer d'abattre les murs entre les gens et aussi entre les confessions alors est-ce qu'il y a un essai institutionnel donc de désenclavement je crois qu'il n'y a pas d'institution pour ça par contre il y a une volonté très claire alors une volonté qui se décline du simple citoyen par exemple avant donc dans les programmes donc d'éducation religieuse en gros on apprenait à se haïr on disait les béchites les juifs si c'était comme les singes etc maintenant tout ça c'est fini donc maintenant on n'en est plus à se haïr on n'est pas encore à se connaître mais on a appris à se tolérer déjà et c'est vraiment un début et au niveau donc de la superstructure on a un organisme qui est en pleine révolution là encore dans cette Arabie Saoudite d'aujourd'hui c'est la Ligue Islamique Mondiale qui était auparavant en fait neillotée par les frères musulmans donc qui était évidemment très intolérante et qui avait un programme purement sunnite qui maintenant organise des congrès avec des déclarations à la clé qui sont tout à fait œcuméniques il n'y a pas tous les chiites du monde mais il y en a tout même beaucoup il y en a notamment ceux d'Arabie Saoudite et il y a aussi d'autres d'autres musulmans que la plupart des musulmans considéraient comme des takfir et qui considéraient comme vraiment des par exemple les druge les ailes infidèles les druge les alouites les ahmadis etc donc il y a vraiment un progrès de la coexistence important alors ça c'est dans le domaine religieux mais comme la religion couvre toute la société et ça n'a pas de partout je me rappelle toujours puisque j'en verrai là si je veux sortir cette anecdote un jour j'ai pris l'avion jet d'Ariat avec un type ça vous le dit un jet d'âge qui avait un lutte et donc il voulait mettre son lutte dans le coffre à bagages et bien il y avait les barbudes à côté qui disaient mais ce truc là c'est le diable on le sort de l'avion impossible c'est ça c'était vrai vraiment ils étaient mal non mais maintenant ils vont tous non seulement se taire dans l'avion mais aller voir ce musicien se produire sur scène alors qu'avant c'était un cancer le plus grand chanteur saoudien et même les principaux chanteurs arabes à l'époque où j'étais à Jeddah c'était Mohamed Rabdou il avait donné des concerts dans le monde entier même à Paris mais pas dans sa ville natale c'était c'était tout de même terrible donc pour la musique ça marche alors maintenant le Yémen c'est vraiment compliqué c'est une affaire intérieure saoudienne comme le Soudan pour l'Egypte comme l'Algérie pour la France donc c'est quelque chose qui vraiment échappe en grande partie à toute rationalité comme tu l'as dit il est très justement même si l'Arabie se retire du Yémen ce qu'il souhaitait évidemment ça ne mettra pas ipso facto fin à la guerre civile qui s'est enclenchée avant son intervention il est probable que eux et les Yéménites continueront à se battre après mais évidemment ça pourra tout de même aider en tout cas c'est indispensable que ce soit pour tout le monde les Yéménites ou d'autres donc l'acceptation enfin le début de cette idée de vivre ensemble qui a progressé sur les plans religieux et culturels pourquoi ne pas petit à petit rêver que ça se répande au niveau humain mais là on en est vraiment très loin parce qu'il n'y a pas de tradition l'une des l'une des hontes pas seulement de l'Arabie mais alors des mondes arabes c'est tout de même le fait que jusqu'à présent il n'y a aucune notion chez les Moyens-Orientaux de d'excuses ou bien alors de regrets public enfin en tout cas de de l'esclavage les 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 noirs saoudiens sont toujours des citoyens de seconde chose le seul pays qui a fait un pas en la matière c'est le Qatar qui est un musée d'esclavage de Ra mais jusqu'à présent ça n'a pas marché Oman aussi oui enfin là tu dis un petit peu enfin vraiment il y a des tas de choses dans les sociétés qui sont évacuées par l'anthropologie donc depuis de longues dates et donc le mépris de de l'immigré en général et du Yéménite en particulier en Arabie Saoudite c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas été intégré par la population bon là aussi ça viendra peut-être mais vous savez je dis toujours bon l'Arabie Saoudite c'est pas la Suède c'est loin de l'être mais il n'empêche que la Suède en Europe jusqu'à assez récemment c'était enfin les Suédois c'était vraiment des sauvages pour faire peur aux petits-enfants on pouvait leur dire je vais faire venir les Suédois pour apprendre à faire les imbéciles les Suédois ils mettaient l'Europe à feu et à sang il n'y a pas si longtemps que ça mais maintenant les Suédois ce sont des Suédois avant les Norvégiens avant c'était les Vikings avant les Saoudiens on verra et chacun a son évolution et on ne peut pas non plus donner de leçons parce qu'il y a beaucoup de choses même actuellement et même depuis longtemps en Arabie Saoudite qui sont modèles enfin si on prend par exemple la coexistence intermusulmane à la Mecque depuis très longtemps c'est un cosmopolitisme et donc une tolérance extraordinaire que l'on ne cite guet et pourtant c'est dans des conditions très difficiles puisqu'évidemment c'est des gens qui se reviennent du monde entier et qui ont tous plus de problèmes les uns que les autres donc bon on ne peut pas non plus dresser un tableau trop rose de l'Arabie Saoudite mais je pense qu'elle est beaucoup plus diverse que ce qu'on croit merci beaucoup Louis pour la présentation de ton ouvrage donc avec justement une très jolie photo de couverture qui montre encore une fois la Petra de l'Arabie c'est-à-dire à l'Oula et là j'ai évidemment une dernière question et après je nous libère à l'Oula c'est évidemment l'endroit où c'est conclu il n'y a pas si longtemps le rapprochement entre l'Arabie et le Qatar donc comment comment tu analyses ça bon je pense que il y avait un malentendu qui était lié en grande partie au à l'évolution du Qatar je bien sûr le le duo MBS MBZ c'est lui qui a un story boycott avec l'aide de Trump mais il n'empêche que le Qatar pour s'imposer depuis de nombreuses années avait fait cavalier seul et je pense que si on avait par exemple le Luxembourg qui dans l'Union Européenne prenait systématiquement le contre-pied de la position française les dirigeants français auraient réagi d'une façon ou d'une autre évidemment pas en politique en Luxembourg mais il n'empêche qu'il y avait quelque chose qui est cloché c'était indispensable pour que le Qatar s'affirme avant s'affirmer bien sûr sur le plan politique et le plan économique simultanément maintenant le Qatar est devenu un grand pays avec un nouveau dirigeant qui n'a plus du tout les mêmes relations difficiles avec l'Arabie saoudite de son père son père avait tout de même échappé à un coup d'état fomenté par les Saoudiens donc on peut comprendre qu'il était méfiant donc je pense que maintenant de l'eau a coulé sous les ponts même s'il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas et je pense que ils sont donc en voie de se réconcilier vous savez tu sais il y a eu une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux il y a un mois on voyait donc MBS en short avec à ses côtés donc Tamim en Bermuda et le troisième larron c'était le chef des services des renseignements des Émirats le frère de MBS donc ils étaient en train de faire de ce d'être à la plage à Néon dont on parlait tout à l'heure donc il ne faut pas exagérer évidemment c'est il y a le monde arabe ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas de dispute donc les pays du golf n'ont pas échappé à ça et n'empêche que jusqu'à présent ils ont évité le pire et que le CCEAG existe encore il est tout de même je pense difficile de penser que la réconciliation d'Aloula ne débouche pas sur une coopération il y a une prise de conscience qu'il y a un défi commun qui est le désengagement américain donc pour ne pas s'unir enfin en tout cas pour coopérer il faut avoir une raison il faut avoir un moteur un catalyseur plutôt le catalyseur c'est le désengagement américain bon jusqu'à présent Biden s'affiche éperdument de cette région-là donc je pense qu'il va continuer merci beaucoup Louis pour sa présentation donc j'invite tous les spectateurs qui nous regardent vraiment d'acquérir ce livre l'Arabie Saoudite de l'or noir à la mer rouge chez les éditions Erol vous apprendrez encore beaucoup plus de ce qu'on a déjà discuté ce soir je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine toujours mardi à 18h30 pour un webinaire cette fois-ci uniquement en distance avec le chercheur du CNRS Adam Bachko sur l'ouvrage La guerre par le droit les tribunaux talibans en Afghanistan donc Adam qui a fait de longs terrains en fait dans ce pays nous présentera ses analyses et espère évidemment pouvoir les débattre avec vous donc j'espère vous voir très nombreux la semaine prochaine et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada